Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de Jean-Jacques Chul. Jean-Jacques Chul, qui est un écrivain toujours vivant, il a commencé à publier en 1972, et sur une carrière de plus de 40 ans, il a écrit cinq livres. Donc, le premier, Rose Poussière, en 1972, le deuxième, Télex, numéro 1, en 1976. Après ça, il y a eu un arrêt dans l'écriture de 24 ans, et il est revenu avec Ingrid Cavan en 2000, et c'est avec Ingrid Cavan qu'il a remporté le Goncourt. Ensuite, il y a eu en 2010 l'entrée des Fantômes, et finalement en 2014, Obsession, qui est un recueil de nouvelles. Donc, Jean-Jacques Chul, quel genre d'écrivain que c'est? C'est un écrivain qui a, je dirais, un désir très malarméen, que le langage fonctionne seul, un peu en vase clos, sans les humains. Mais là où Malarmé va travailler le vers et la sonorité et la syntaxe pour que les choses disparaissent un peu, Chul va utiliser du langage qui vient d'ailleurs. Il va faire une espèce de collage. D'ailleurs, le début de Rose Poussière, on pourrait dire, fonctionne un peu comme le manifeste de l'art poétique de Chul. Donc, je vous lis le passage. J'aimerais un jour parvenir à la morne platitude distante des catalogues de la Manufacture française d'armes et cycles de Saint-Étienne, du comptoir commercial d'outillage, du manuel de synthèse ostéologique de M. Muller, Algoer, Villeneguer ou des vitrines de magasins de pompes funèbres, Borgnol. C'est beau poncif. En attendant, loin du compte, j'ai recopié des rouleaux de Télex hippique, France Soir, avec toutes ses éditions, des paroles de chansons anglaises connues, des dialogues d'anciens films célèbres, des prospectus pharmaceutiques, des publicités de mode, l'embout sur lesquelles furtivement s'écrit le temps mieux que dans les œuvres. « Le reste, hélas, est de moi, probablement. » Je suis très impressionné par la dernière phrase de la page, qui est « Le reste, hélas, est de moi, probablement. » C'est bien écrit. Alors, quand Chul va reparler de ses deux premiers livres, les livres qu'il a écrits dans les années 70, il va parler de machin. Et il dit « J'ai écrit Rose Poussière, ce machin littéraire, ce machin collage. » Et c'est vraiment ce à quoi on a affaire. C'est un machin construit. C'est drôle parce qu'il n'écrit pas tant à la plume ou au stylo, il écrit au ciseau. C'est quelqu'un qui découpe, colle. On a l'impression d'un monde très cinématographique, de montage. On dirait qu'on a pris des pages d'un journal qu'on a collé à certains endroits. Dans Télex numéro 1, on visite différentes chambres d'un hôtel. Et il y a une chambre, la numéro 40, il dit clairement « C'est un passage que je veux mettre dans le livre. Je pourrais le mettre ici, je pourrais le mettre ailleurs. » Vous pourriez décider de le découper et de le replacer dans le livre. Ça fonctionnerait aussi. Chambre 40 Il y a aussi ce passage que je voulais ajouter quelque part dans ce début, mais je ne vois pas où. Alors je le mets là, à part. Collez-le où vous voulez, ici ou ailleurs. Vous pouvez, par exemple, le coller entre le 13e et le 14e chapitres. Ou le coller à la place du début du 15e. Ou dans un autre livre. Ou dans un film. La seule chose qui importe, c'est qu'on voit les collures. Comme on les voit sur le corps rapiécé de ce travesti. Je n'ai aucun souci de mon œuvre. La répartition en individus, distincts, m'importe peu. J'aimerais pouvoir compter sur les autres. Qu'on envoie les coutures rendre visible le parcours, la trame, matériellement. J'écris moi-même en rapportant des morceaux de feuilles, en les collant, en les agrafant, les déchirant avec des crayons de couleurs différentes, sur plusieurs tables, en plusieurs lieux. Et qu'on écrive, non comme on coud une robe, proust, ni comme une fille enlève sa robe, bataille. Mais, comme on la met à plat, on la prive de toute profondeur, de toute épaisseur, de tout volume. Et on voit surtout la façon dont elle est faite. Ses empiècements, ses articulations, ses doublures, ses espacements, son entoilement. Ses coutures, sa texture. Et il importe peu alors que la manche soit à la place de la jambe ou à l'envers. J'essaie d'écrire un livre cousu de fil blanc. Et dans ces livres cousus de fil blanc, dans ces machins, on va croiser, je dirais, beaucoup de référents, beaucoup d'images des vedettes de cinéma, autant de cinéma américain que de cinéma allemand des années 20. On rencontre les Rolling Stones, on rencontre Mao, on rencontre vraiment... Mais les gens sont traités comme des images, un peu comme la robe dans l'extrait à plat. Et c'est une lecture qui est difficile parce qu'elle est froide. C'est une lecture très froide où tout est mis à plat. Et lorsqu'on arrive à Ingrid Cavan, qui lui donne le Goncourt, l'effet collure est moins présent, mais les choses sont encore très froides, très mises à plat. Il y a un meilleur fil pour suivre le texte parce que toutes les collures se collent sur la même personne qui est cette chanteuse et actrice allemande qui est devenue sa femme. Ceci dit, il y a encore cet effet de papier glacé, un peu comme si on découperait une photo dans une revue. D'ailleurs, à un moment donné, Ingrid va dire à Jean-Jacques la compétition qu'elle ressent par rapport à cette autre femme qui est le personnage du livre. La Ingrid Cavan du livre l'intéresse plus que la vraie, alors qu'elle n'est faite que de mots, alors que la vraie est faite de chair. Et on rentre vraiment dans un univers des mots avec Jean-Jacques. Les choses sont d'une froidure terrible, mais ça donne de si beaux effets, ça réussit de belles choses. Puis mon préféré, Obsession, qui sont tout derniers, ce sont des nouvelles. Il y a une nouvelle que j'aime beaucoup qui est déjà parue dans le Figaro avant d'être publié en livre. Dans le Figaro, le titre, c'était JLG, portrait secret ou quelque chose comme ça. Dans le livre, la nouvelle porte le titre d'Obsession au singulier, alors que le titre du livre, c'est au pluriel. Donc, il reçoit une demande de faire un portrait du cinéaste Jean-Luc Godard. Et il y a des liens à faire entre JL et Godard, dans le sens où on sent les coupures. On sent qu'on nous dit qu'on fait un film ou un livre. On ne veut jamais embarquer dans l'histoire pour vraiment s'y plonger. On est toujours gardé hors de l'œuvre. Écoutez. Allô? Oui, bonjour Antoine. Quatre, cinq feuillets pour le dimer? Pendant que j'écoute Beck, assis à mon bureau, où j'étais en train d'écrire, je jette un regard distrait sur le mur de droite. Une photo découpée, à l'époque, dans Libération. Deux ombres en silhouette dans la nuit trouée par une lueur blanche où se profilent des pâles hélicoptères. L'héliport d'Arafat, à Gaza, bombardé. Environ sept mille lignes. Un portrait de Jean-Luc Godard. Sur le mur de gauche, une autre photo que j'ai collée. Une page arrachée dans vogue. Un pied cambré. La douce ondulation de la voûte sur l'escarpin. L'ossature au rayon X. Un portrait? Bon, je vais essayer. J'ai refermé le Motorola. Les yeux baissés maintenant sur mon bureau. Les feuillets A4 en désordre. Certains coupés en deux, en quatre et agrafés. Le bâton de colle UHU. Père de ciseaux, marqueur noir et rose, N50, et puis un rouleur pilote V5. Un portrait en sept mille lignes. J'ai levé les yeux. J'ai regardé devant moi, là-bas, au-delà de la fenêtre. C'était le soir. La masse sombre des arbres du parc se fondait dans la nuit et la fenêtre était un écran noir. « Les ténèbres sont elles-mêmes des toiles. » C'est Baudelaire. Obsession. Et sur cette toile, j'ai vu l'ancienne porte de l'Orient marin. Opium. Passage trafic. C'est comme ça que ça avait commencé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va développer cette idée que Baudelaire a inventée, le cinéma, dans un poème. L'écriture de Schultz, c'est ça, c'est une écriture qui nous laisse à l'extérieur. Mais c'est une écriture où l'on rencontre plein de référents, certains qu'on connaît, certains qu'on ne connaît pas. Ça donne le goût de fouiller. Ça donne le goût de découvrir. C'est quelque part entre l'exercice de style et l'érudition. Mais, contrairement à l'exercice de style, il y a un but. Il y a quelque chose qui est recherché. Et le but de l'œuvre de Schultz, je le disais, c'était de voir le langage fonctionner en vase clos par lui-même. Donc, si vous aimez les objets incongrus, ce serait peut-être le genre d'écrivain pour vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada